Ce matin il s'agissait de rendre visite avec les dirigeants du badminton togolais au président du comité olympique. Donc avec monsieur Bayor nous avons pu faire un petit point sur le badminton togolais. Nous avons souligné le dynamisme de l'équipe dirigeante, la compétence de son niveau d'encadrement avec des entraîneurs formés au niveau international qui sont au nombre de quatre en niveau 1 et 1 près de moi et monsieur Eliassou en niveau 2. Et puis nous avons souligné également les excellents résultats des jeunes puisque l'équipe du togo des moins de 15 ans vient de remporter la médaille de bronze d'une compétition francophone à Cotonou. Au milieu de ces joueurs il y a une joueuse qui est maintenant distinguée, qui avait déjà ramené une médaille de Côte d'Ivoire et qui est suivie, qui bénéficie d'une bourse de la confégès. Ensuite malheureusement nous avons été obligés de constater le manque d'infrastructures au togo, c'est un manque de salles. Le badminton est un sport de salles qui se développe beaucoup ici à travers les clubs en plein air, à travers le sport scolaire bien évidemment. Et donc maintenant si le togo veut passer l'échelon supérieur, aller chercher des résultats au niveau africain, aller chercher des médailles d'ici la fin de l'olympiade, il faut absolument que le togo, que le badminton togolais puisse s'entraîner dans une salle, dans des conditions décentes par rapport aux exigences de la compétition internationale. de la compétition internationale. de la compétition internationale. de la compétition internationale. de la compétition internationale.